Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous présente ce petit coin de paradis, cette havre de paix, et je vais aussi vous donner des nouvelles de la maison en travaux que vous avez découvert sur cette chaîne. Mais avant ça, retour à la guinguette, et du coup pour tous ceux qui ne connaissent pas, vous allez tout simplement découvrir tout ça de vos yeux, et pour les autres, découvrir un peu tout ce qui a avancé. En tout cas, on est là sur mon ancien terrain de motocross, pour ceux qui me découvrent et qui tombent sur cette vidéo par hasard. Moi j'ai eu un grave accident de motocross il y a de ça quelques années, aujourd'hui je suis debout, mais ça n'a pas toujours été le cas, je te laisserai faire 2-3 petites recherches, et en gros avant, c'était mon terrain d'entraînement. Donc il y avait tout plein de bosses, de sauts, tout un tas de choses pour se faire mal. Depuis tout est rasé, voilà, c'est comme une sorte de petit golf. Pas aussi bien entretenu que ce qu'on a l'habitude de voir, parce que tu vois, c'est pas coupé, enfin si en fait mon père il vient de tomber, donc... Mais c'est vrai que d'habitude c'est légèrement un petit peu plus haut, c'est pour ça que je me permets un peu cette blague. C'est assez grand et il y a pas mal de potentiel, vous voyez. Les femmes disent pareil de moi quand je déballe le morceau. Pardon, bon en tout cas on va passer directement à la nouveauté, enfin je sais qu'il y en a qui l'ont découvert déjà il y a un petit moment, puisque c'est le carport. Il est là, ça fait quand même un petit bout de temps, mais ça fait partie des dernières choses qui sont arrivées ici, à cette magnifique guinguette sur laquelle on va se diriger sans tarder. Et d'ailleurs je tiens à préciser que c'est important de rester jusqu'au bout de la vidéo, car je vais aussi vous donner des nouvelles de la maison en travaux. Vous savez il y avait une sorte de série qu'on avait commencé sur cette chaîne YouTube, est-ce que c'est arrêté, est-ce que c'est pas arrêté ? Il faudra rester jusqu'au bout pour en découvrir davantage. Donc le carport que mon père a construit, de toute façon tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est moi qui l'ai pas fait. Moi je suis pas assez peut-être doué, pas assez fort non plus, pas assez expérimenté, enfin tout un tas d'adjectifs qu'on pourrait accumuler comme ça, qui me permettent pas de faire autant, mais du moins d'en profiter et de vous en faire profiter avec cette vidéo. Donc là on arrive sur le compteur de cette petite chose là, que vous connaissez sans doute. Ça sert à quoi ? Bah tout simplement parce que nous on est absolument fan de voitures électriques. C'est la première vraie blague de cette vidéo. Non non en fait c'est juste pour alimenter, vous allez voir tout ce qu'il y a dessous là-bas. Tu vois il y a un salon de coiffure, il y a un café, il y a pas des voitures électriques dessous, il y a juste ma première voiture. Voilà déjà j'étais chanceux dans ma vie, tu vois j'ai une petite BM114D, pas ça dépote celui-là, j'ai perdu le permis trois fois avec. Non non bien sûr j'étais quelqu'un de raisonné, raisonnable, pas plus vite que si j'ai pris un radar une fois à 79 au lieu de 70. Et tain celui-là il m'a fait chier tu vois. Ici on a un X1, voilà c'était ma deuxième voiture, vous allez vous dire mais il garde toutes ses voitures celui-là, il est blindé d'oseille carrément. Euh non pas vraiment. Parce que ça c'est une voiture qui est manuelle. Et comme il y a eu la dissolution de l'assemblée, les manuels c'est plus trop à la mode quoi. Non c'est toujours en lien avec mon accident du coup. Mais elle est toujours là parce que ma soeur fait sa conduite accompagnée comme vous pouvez le voir. Avec celle-ci aussi mais bon actuellement elle a plus vraiment de frein tu vois. Parce que oui c'est bien beau d'avoir des voitures mais ça coûte un petit peu de sous de les entretenir. Donc il y a deux trois petites choses à faire. Là donc conduite accompagnée ici, ici surtout pour ma petite soeur. Voilà c'est un carnage absolu. Mais ça va. J'espère qu'elle va pas voir cette vidéo. Elle conduit très bien, elle progresse. Ici on arrive sur un bijou tout simplement. Un bijou comme ça qu'on met pas autour du doigt mais vraiment autour de la... De... Autour de nous. C'est une voiture. Vous connaissez sans doute les TDS grâce notamment aux youtubeurs La Boiserie. Là c'est pas un TDS, c'est un TD classique. Mais en tout cas c'était la voiture de mon grand-père voilà. Que je n'ai pas connue mais j'ai au moins la chance et l'honneur d'avoir cette petite voiture sous un beau petit carport à l'abri de la pluie. Et j'aimerais bien un jour, et c'est pour ça que je vous ai demandé aussi de rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous proposer divers concepts et diverses petites idées que j'ai en tête. J'aimerais bien un jour voilà, pas forcément la retaper parce que j'ai pas les compétences mais du moins la remettre en ligne et en état parce qu'il y a 2-3 petites choses à faire. Enfin voilà, qu'elle soit roulante et qu'on puisse l'utiliser le week-end voilà. Enfin vraiment en profiter, lui faire honneur à cette belle petite voiture qui est en très bon état. Il faut le dire, il faut le dire. Regardez ça ce petit aileron sur la malle arrière. Elle est charmante cette voiture, regardez ce beau petit cul quoi. Avec cette belle petite boule tu vois. Alors là si vous fermez les yeux en regardant cette vidéo, ça peut être problématique. On passe ici sur ce que j'appelle le yacht. Installez-vous sur le pont du bateau, nous viendrons vous servir une petite coupette de champagne ou de champomis puisque les budgets sont plus serrés. Non c'est un petit bateau bien sympathique. C'est un bateau sans permis pour le coup parce que ni moi, ni mon père, ni ma mère, ni ma soeur, encore moins, la conduite accompagnée, tu vois bien. On n'a pas le permis bateau donc c'est un 6 chevaux tu vois. Et je peux te dire que 6 chevaux attelés à ce genre de charrue, j'espère pour eux qu'ils ont tapé un petit peu dans la poudre tu vois. Là il y a une bâche, je ne vais pas l'enlever. Mais pareil ça pourrait être un concept de vidéo où je ne sais pas, je fais un petit date tu vois dedans, un petit truc sympa. C'est romantique, c'est sympa. Alors sur eau, comment on appelle ça ? Enfin en gros on peut aller sur des lacs, on y est déjà allé. D'ailleurs pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous avez déjà peut-être aperçu quelques petites vidéos à bord. On y allait avec ma petite famille, c'était bien sympa. Ici le véhicule le plus convoité de tout Scarport. Allez, ce n'est pas vraiment une présentation de véhicule cette petite vidéo. On est là pour vous présenter vers là où je me dirige, cette petite ganguette. Avant ça les amis, nous avons quoi ? Nous avons ce qu'on appelle de l'or, un puits. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde tu vois. On a une belle petite chance d'avoir accès à l'eau directement par la terre. Et ça c'est chouette tu vois, parce que peut-être qu'à côté il y a une petite piscine, on verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, le puits, voilà avec les belles petites pierres qui ont été sablées, toutes propres, machin. Le petit, le petit apanti, je ne suis pas sûr du terme, qui a été fait encore une fois par mon père. Alors en trois temps, en trois temps je tiens à le dire. Regardez, vous pouvez le voir, la différence de la couleur du toit. Là c'est un petit peu plus sombre, parce que voilà, il y a les années qui sont passées. Là, un petit entre-deux, tu vois, un petit entre-deux. Et en haut, il y a toute la partie aussi qui a été faite récemment. Donc voilà, this is the puits, qui je tiens à le préciser n'existe pas dans le Shifumi. D'ailleurs je voulais regarder parce que sur Instagram, je vous avais mis une story, où je vous avais dit, est-ce que vous voulez ce genre de vidéo avec la ganguette ? Dans l'herbe fraîchement coupée, c'est pas le bon move quoi. Je sais que ça avait été une large réponse positive, parce qu'il n'y avait pas de solution négative. Par contre, il y avait aussi la possibilité de me faire boire l'eau du puits. Je vais aller voir la réponse de suite. Where are you, petite stories ? Ah ! Ah non, vous êtes gentils ! On va maintenant passer à ce que vous attendez le plus, mais avant ça, petit bilan, vous pouvez voir quand même que c'est des choses qui ont été faites à des temps différents. En fait, c'est dès que mon père avait un petit peu de temps, 2-3 sous, etc. Eh bien, ça permettait d'upgrader un petit peu tout ça. D'ailleurs, on a du voisinage, je ne vous en ai pas parlé, mais il y a Kenji qui est en face. Kenji avec sa camping, pas mal garé lui, carrément. C'est moi qui ai mis le coup de douce. Peut-être arrêter de faire des blagues, moi. Bon, en tout cas, la caravane qui est là-bas, je ne vous la montre pas. Elle est, comment dire, en piteuse état. La nature reprend ses droits. Voilà, on la laisse dépérir comme ça au fil des années. C'est un spectacle magique, finalement. Non, en vrai, on aimerait bien, on ne s'est pas encore décidé, mais potentiellement peut-être qu'on pourrait y mettre des chèvres. Et là, vous vous dites, mais comment ça, des chèvres, une caravane ? Vous voulez des chèvres gitanes ? Ça n'existe pas. En tout cas, ça nous permettrait de ne pas trop, tu vois, esquinter ce petit bijou, là, vert, que je vous ai montré tout à l'heure. Le petit track to transit, tu vois ? Bah oui, s'il y a des petites chèvres qui viennent tondre un petit peu et mettre des petites crottes partout dans lesquelles on pourrait marcher pieds nus, j'adore ça. Et on arrive ici à Laganguet. On arrive dans l'espace séjour, je tiens à le dire, je n'habite pas là, mais ça pourrait, ça pourrait être une idée de concept. On arrive dans l'espace séjour, petite table, c'est là où on vient un petit peu se restaurer, tu vois, tranquillement, passer du temps en famille, cool, cool, quoi. Juste là, on a l'endroit, mais avant de manger, qu'est-ce qu'on fait ? Apéro, apéro, bien sûr ! Donc voilà, petit espace bien cool, juste à côté, on a la magnifique table de France. Ça, c'était notre projet avec Théo du Tour de France en camping-car. Que de souvenirs, j'adore. Tu vois, juste à côté, tu as un petit bar dans lequel tu peux venir, tu vois, alors, c'est pas ouvert tous les jours, c'est surtout privé. On est chez moi, ici, il y a un portail à l'entrée. Et c'est aussi sécurisé, le gars qui s'énerve. Non, mais vous pouvez voir, c'est sympa, quand même. Putain, c'est pas mal, ça. Donc voilà, pour se poser, c'est carrément l'idéal. Tu vois, ça fait vraiment petite paillote, tu vois, il manque plus que la mer. Voilà, elle travaille, ma mère, donc bisous à elle. Non, il manque vraiment plus que la plage avec les vagues et tout, et puis on s'y croirait, quoi. C'est tout simplement génial. Je ne sais pas combien de mètres carrés ça fait, mais on n'a pas besoin de le savoir. Je pense que ce n'est pas une info de fou non plus. Et là, on arrive dans un coin vraiment particulier, puisque c'est la cuisine. La cuisine, c'est nous. La piscine, bien entendu, ce n'est pas une piscine olympique, vous allez deviner, enfin, je pense que vous le voyez de toute façon, mais je vais vous donner quelques petites infos en plus, qui vont vous dire, ah ouais, d'accord. Tu vas voir, c'est un petit peu comme les meufs sur Insta, tu les trouves hyper fraîches sur ton fil d'actualité, et quand tu les vois en vrai, tu vois, c'est un cajou de pomme. Mais là, c'est un petit peu pareil. Tu crois que c'est une belle piscine chauffée, semi-enterrée, tu te vas te rendre compte que c'est une piscine tubulaire, in-texte, acheter 300 balles chez Jiffy, quoi. En tout cas, petite piscine bien sympathique, on s'y baigne approximativement jamais, puisque tous ceux qui ont une piscine ne s'y baignent pas. Non, en vrai de vrai, piscine qui doit faire 90 centimètres ou un mètre de profondeur, c'est juste histoire de faire trempette puis de se rafraîchir, attendez, regardez, dans l'endroit où on est, on est au calme. C'est ouf. Et tu veux savoir autre chose qui est ouf ? Tu peux liker cette vidéo et t'abonner à cette chaîne complètement gratuitement. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu veux qu'on revienne sur certains points dans une prochaine vidéo. On n'a pas encore fini la visite, mais on se dirige non loin de là, prendre quelques petites nouvelles d'une maison qui vous a bien manqué. Et si je vous donnais, les amis, des nouvelles de cette petite maison, vous la reconnaissez, il y a eu de multiples épisodes dessus, et depuis, plus rien. Ça fait quand même des mois que vous attendez des nouvelles, et il n'y en a pas eu. Tout simplement parce que la maison est désormais finie, et il y a déjà des habitants dedans, on va aller les rencontrer. Non, pas du tout. Bon, je suis avec ma soeur qui est derrière la caméra, c'est pour ça que je ne suis pas en mode vlog, c'est tout à fait satisfaisant pour moi. Peut-être pour vous aussi, peut-être que la caméra est un peu penchée, donc je ne sais pas trop. Là, on redresse un petit peu comme ça. Bref, on va rentrer, et je vais vous montrer un peu les changements qu'il y a eu, bien qu'il n'y en a pas eu des masques, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, les amis. Bah oui, la réponse était devant vos yeux. Mais bon, je sais que je n'ai pas forcément donné de nouvelles, il y en a pas mal qui m'ont demandé, donc on va aller voir à l'intérieur, et on fait un petit topo inside, sans habitants, il n'y a personne dedans. Hop, l'herbe est bien tondue en plus, c'est nickel ça. Welcome ! Alors d'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des squatteurs, tu vois, qui ont pris possession de notre bien, et si c'est le cas, on ne peut même plus les déloger. C'est fini ça. Je plaisante, ah là là. Ça sent la vieille maison, quoi. Ça sent la vieille baraque, tu vois. Mais en tout cas, il y a eu des petits changements, les amis, notamment sur les fenêtres, les menuiseries. Je ne les ai pas filmées, et j'aurais peut-être dû, mais ça s'est fait notamment quand on était en plein tour de France, avec mon pote Théo, avec qui j'ai créé l'association Handicap sur le partage. Voilà, pour ceux qui ne font qu'arriver, et bien au moins, vous êtes au courant. Donc c'est vrai que je n'ai pas pu filmer tout ça, mais il a changé, je lui demanderai exactement le nombre de menuiseries qu'il y a eu, mais il les a toutes changées. PVC, c'est neuf. Quoi ? On va toutes les compter. On va toutes les compter un par un. Mais Olivia, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Il y a eu donc les menuiseries de fête, et il y a également, les amis, l'électricité ! Ça, c'est une invention incroyable quand même, et on a la chance de pouvoir en bénéficier ici, de l'électricité, donc c'est complètement fou. Non, en vrai, mon père a fait l'électricité avec des tutos YouTube. C'est une catastrophe. Tu appuies sur un interrupteur qui est ici, tu allumes la salle de bain. Mais n'attendez pas ! On ne peut pas faire des blagues ici sur YouTube ? Mais en tout cas, l'électricité est faite, et les menuiseries aussi, donc ça, c'est trop cool. Putain, c'est vrai que je ne me suis même pas rendu compte, mais j'ai ouvert la porte. Je ne l'avais jamais ouvert, cette porte. Tu avais déjà fait gaffe à cette porte, Livia ? Non, non ? Mais toi non plus. Ouvre tes yeux ! Enlève TikTok, elle me tient la caméra d'une main, et elle a TikTok dans l'autre main quand même. Je vous montre, je vous montre. Non, non, c'est une blague. Comme vous pouvez voir, il y a eu quand même un anniversaire ici. Livia, 18 ans. Alors ? Qu'est-ce que ça fait ? C'était l'année dernière, Livia ? Non ? Si, putain, voici, c'était fin octobre. Tout ça pour dire quand même que les travaux ont quand même avancé, même si c'est des choses que, bon, l'électricité, etc., ce n'est pas forcément quelque chose de visuel, donc je n'ai pas pris la caméra pour aller filmer. Et comme je vous l'ai dit, j'étais plus ou moins disponible à cette période-là. Et depuis, les travaux... Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus ? Bonne question ! Bonne question, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus ? Et depuis, les travaux, ils avancent petit à petit, petit pas par petit pas. Non, en vrai, vu que c'est mon père qui fait tout tout seul, nous, on est là, on essaie d'aider, mais bon, tu vois, on est surtout dans les pattes, comme on aime le dire. Donc, si tu veux, c'est un peu complexe. Mais ça va avancer petit à petit. Le projet n'est pas finito. Je pense qu'il y en a qui étaient là en train de se dire « Oh là, la maison, il n'en parle plus. Ça y est, c'est fini. » Ou alors, ils ont mis ça de côté, on passe à autre chose. Pas du tout, les amis, le projet est toujours là. Pour tout ce qui sera des futures updates, comme disent les Américains, et Livia aussi qui parle très bien, « Yeah, of course, yeah, yeah ! » Pas du tout. Pas du tout. Mais en tout cas, pour ce qui sera des futures mises à jour, eh bien, vous en serez informés, les amis, puisque je ferai bien sûr la continuité des épisodes. C'est vrai que ça tarde un petit peu depuis le temps, mais ça arrive. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je demanderai à mon père quand est-ce qu'on va s'y remettre au taf, quoi. Non, je perds. Désolé, Ted, un squatteur. Dans une prochaine vidéo, je ferai en sorte qu'il y ait mon père pour lui poser quelques petites questions sur quoi on part. C'est de quoi ? Imagine, il n'y a vraiment des squatteurs. Non, il n'y a pas des squatteurs. Ou alors, ils sont très calmes. Ou complètement bourrés. De déterminer un peu quelle va être la prochaine marche à suivre, parce que moi, je ne suis pas forcément chef de chantier. Ça peut se voir. J'ai surtout la dégaine d'un geek qui n'a pas vu le soleil depuis 30 jours. Alors que je vois le soleil, je ne joue pas forcément aux jeux vidéo. C'est fou, quand même, d'avoir ce physique, là. Enfin, bref, on retourne au terrain pour la suite de la visite de la guinguette. Ça, c'est de la magie du montage, Livia. Tu ne savais pas ? Une vidéo, enfin... On t'a visité la guinguette ? Non, c'est inclus dans une vidéo que j'ai déjà faite. Voilà pour les updates. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, les amis. Et puis, bonne suite de vidéos. Ça a été cassé, le mur, là. Ouais, merde, je n'ai pas fait gaffe. Bah, attends, je vais quand même faire un petit tour en haut, là. Bon, j'ai fait la mauvaise langue à dire qu'il n'y avait que les menuiseries d'électricité. En fin de compte, il y a quand même aussi ce cloison qui est tombé. Alors, je ne sais pas si vous allez remettre. Peut-être qu'il faudra, pour vous, aller voir les vidéos précédentes pour bien vous rendre compte. Mais, vous savez, ici, là, il y avait une petite pièce, là. Eh bien, voilà, la petite pièce n'est plus. Aujourd'hui, c'est un palier. Il y avait des lits, il y avait des chambres, il y avait des choses, quand même, qui étaient là. témoins d'une vie antérieure. Donc, on reviendra plus en détail sur une vidéo vraiment dédiée où, là, les travaux vont pouvoir continuer, etc. Là, c'est vraiment une petite aparté parce que je me devais quand même de vous tenir informé. Alors, tout ça, bien sûr, c'est mon père qui l'a construit, encore une fois. Je ne vais pas vous faire le tour, mais comme vous pouvez voir, il y a des petites fleurs, des petites choses, des petites guirgentes, des bouts de bois également. C'est fou, ça. Un vrai castor, mon père. À côté de la piscine, ce qui est pas mal également, c'est qu'on a accès directement à ma deuxième maison. Le camping-car. J'adore, j'adore. Tu vois, tu as un petit accès super cool ici. Bam, tu rentres, tu vas faire ta petite sieste, tu vas prendre ta douche, tu vas aux toilettes. C'est une deuxième maison, quoi, finalement. C'est pour ça que je disais que je pourrais clairement habiter là, quoi. Bon, oh, mais regardez. On a un nouvel habitant ici depuis quelques temps. Viens par là, toi. Viens par là, toi. Voilà. Un chat sauvage. Chat sauvage. Et celui-là, je peux te dire qu'il est bien nourri parce qu'il vient, il rôde un peu. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On lui file un petit peu à manger, tu vois, il est content. Voilà, c'est un petit chat SDF qui doit bien se plaire ici parce qu'il y a des traces de pattes partout, sur les tables, sur les voitures, sur absolument tout ce qu'il y a ici, quoi. On arrive ici dans la phase initiale du projet, j'ai envie de vous dire parce qu'avant qu'il y ait tout ça, là, tout ce qu'il y a, mais comme je vous l'ai dit, ça s'est fait en plusieurs temps et en fait, toute cette partie-là, pendant longtemps, il n'y avait que ça, que ce carré-là qui après, il y a eu la terrasse qui est venue s'ajouter, l'abri de la terrasse. C'est un magnifique puzzle que nous a fait là mon père avec sans doute plus de 1000 pièces. Donc, un puzzle vraiment difficile. Et là, on arrive dans le coin sombre un peu. Tu vois, quand tu arrives là, tu vois, c'est un petit peu la cabane de pêche avec des frigos et c'est pour ça qu'il y a les panneaux solaires. Tu vois, tu commences un petit peu à saisir le truc. Donc, des frigos, de quoi faire à manger, mais vous m'entendez. Et si ça, ce n'est pas le principal ? On a, comme vous pouvez voir ici, un lavabo qui ne demande qu'à être proposé au concours l'épine de la meilleure invention puisque, regardez, c'est magnifique. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec du plastique ? Des choses fantastiques. Juste en dessous, la petite gazinière. Hop, hop, hop. Un autre petit frigo. Des petites épices, des petites choses comme ça. Enfin, voilà, de toute façon, vous pouvez le voir par vous-même. C'est tout simplement magnifique. J'adore, j'adore. Donc là, tu vois, on est déjà dans une pièce un peu sombre où tu t'y aventures pas tout seul parce que tu ne sais pas trop ce qui peut t'y arriver. Et après, tu arrives un peu dans l'antichambre, dans les backstage où tu peux voir le camping-car. La remorque qu'on amène aussi sur les courses. Les courses de moto, bien sûr, que vous suivez aussi sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous kiffez moi aussi. Donc ça, c'est le top. Et après, derrière, il y a tout un petit tas de bazar organisé, il faut le dire, mais des souvenirs de cette vie en fait qui passe et qui nous laissent des traces aussi. Donc, je ne sais pas quoi dire. De toute façon, si vous apercevez des petits systèmes de surveillance par-ci, par-là, c'est normal. Tout ce que je viens de vous présenter, les amis, est sécurisé. Gare à celui qui s'aventure ici. On est armé jusqu'aux dents et pour venir là, mon gars, c'est un cul-de-sac. Alors, tu vas perdre des plumes. Mais voilà, après, c'est noir et ce n'est pas forcément très intéressant. Comment ça, mon ref ? Ici, ce serait pas mal, tu vois, potentiellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi pas un petit gravier, une petite castine par terre. On fait un petit terrain de boule, tu vois, comme ça, tu peux boire ton petit apéro, machin, faire un petit... Après, ouais, c'est pour ceux qui tirent vachement haut, comme ça, qui lancent des mines vers le ciel, comme ça, et qui tombent, qui la plombent. C'est vrai que ça peut être problématique parce que du coup, c'est couvert. Mais n'hésitez pas, si vous avez des idées à ce qu'on pourrait faire ici, je ne sais pas, piste de carte. Et donc, ce lieu, vous n'aurez de cesse de le voir dans de prochaines vidéos, tiens ! Tu vois, il sera content, lui. En tout cas, les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, un petit like, un petit commentaire. Ça ne coûte rien, d'autant plus que s'abonner, également, c'est hyper important. Vous ne savez pas à quel point ça me soutient et ça me pousse à aller de l'avant. De toute façon, je vais vous dire un truc, je n'ai pas forcément de plan B. Je suis un peu obligé de réussir maintenant, tu vois, parce que c'est ma passion. Et si je ne réussis pas, je vais finir là. Tiens, Kenji, tu me fais une tasse, tu vois, c'est pareil. Je vous dis à très vite pour des futurs concepts de fous. J'ai plein d'idées à vous partager, plein de choses à vous montrer. Et on a encore de belles histoires à écrire ensemble. C'est beau ça. On va terminer sur des belles phrases. Je vous dis à très vite. Des bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao, ciao. C'est un ancien la voir qu'on a pu récupérer chez de la famille. Maintenant, c'est devenu un petit barbecue dans lequel, d'ailleurs, je vais bientôt recevoir des potes pour mon anniversaire. Le 27 juillet, j'aurai 23 ans. J'espère que vous aurez une petite pensée pour moi. On va faire une petite soirée ici. D'ailleurs, dans la pente que vous avez vue là-bas, entre juste ici, là-bas, là, j'aimerais bien acheter des bâches énormes et faire un ventre-églisse. Voilà. Et filmer tous mes potes en train de glisser sur la mousse.